Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui balance en vue une journée, Lightway the Catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et au programme de cette émission, vous aurez un résumé de WWE SmackDown et ensuite on ira voir Triple H, quel son son rang à la WWE, on en parle en fin d'émission. Mais débutons donc avec WWE SmackDown, c'est le résumé et le show a débuté avec Randy Orton qui lui dit que voilà à Bray Wyatt, que la peur s'écoule, maintenant il en a assez, qu'il vienne sur le ring Bray Wyatt et d'ailleurs il apparaît sur le titan tron et déclare qu'il le maître des événements et que c'est Orton qui devra le chercher, sinon ça sera trop tard. D'ailleurs il chante sa fameuse chanson avec un sablier à ses côtés. D'ailleurs durant tout le show, il a passé son temps à essayer de le chercher, Bray Wyatt, et d'ailleurs il l'a trouvé, ce qui est très inquiétant, c'est qu'alors qu'il était en train de le tabasser et que finalement il était sur sa rocking chair avec une espèce de masque pour rigoler, et bien il y a eu des rires de Bray Wyatt qui ont un petit peu, et l'image s'est brouillée. Est-ce que ça peut être un symbole ? Est-ce que tout simplement Bray Wyatt joue encore avec Randy Orton ? Ça c'est une grande question et il n'y a que Bray Wyatt qui peut le savoir. En tout cas ce qui est sûr c'est que le premier match a eu lieu, et c'est un 8 en 4x4, et ce sont les Hussos et les Ascension, et oui ça surprend, qui battent les American Alpha et Rhino et Heath Ledger avec donc les single led poster crab sur Heath Ledger. Les filles sont sorties, Nikki Bella et Naomi battent Carmilla et Natalia avec un roll-up. Nous sommes à Cleveland, et à Cleveland il y a eu un homme qui était là, même deux hommes, c'était le Miz et Dolph Ziggler, ils sont natifs de Cleveland, Ohio, et forcément le Miz il a critiqué, il a dit voilà, vous préférez me siffler moi, mais vous ne s'appliquez pas un mec comme LeBron James, et finalement, Dolph Ziggler il est arrivé, il lui a dit d'arrêter de se moquer du monde, il a redemandé un match de championnat pour le titre, et finalement le Miz a refusé. Il ne veut pas, il ne veut pas défendre son titre contre Ziggler, et c'est alors qu'il fait un geste énorme, Dolph Ziggler, il dit qu'il en a marre, c'est vrai que Saker n'a pas toujours été ce qu'il a voulu, et il met sa carrière en jeu, et oui, sa carrière en jeu, pour une nouvelle chance, et c'est alors que le Miz accepte, il dit simplement que oui, Saker a détété un petit peu du plomb dans l'aile, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du match à Naomi aussi, ça ne sera plus de carrière du tout. Et après donc ce moment incroyable, et bien Eliexabist elle a démoli Becky Lynch, alors qu'elle venait sur le ring, et enfin on termine avec le main event, WWE Championship, Dean Ambrose contre AJ Style, et bien victoire de Style, avec un roll-up, alors à noter tout de même que Dean Ambrose aurait pu gagner le combat, mais c'est vrai que Cena a voulu s'en prendre à Style, qu'il l'avait attaqué, il se convient à la table des commentateurs, John Cena, et ça a distrait l'arbitre, et ça l'a empêché de gagner, d'ailleurs John Cena, il met un double A sur les deux, il pose pour les photographes, en pointant d'eau mais aussi, et ça l'a conclu donc le show, voilà vous savez tout sur SmackDown, donc je vous rappelle à No Mercy, vous aurez donc Dean Ambrose contre AJ Style, et John Cena, mais vous aurez également, et bien le match des filles, c'est à dire Becky Lynch, contre Alex The Place, pour le titre féminin, et vous aurez le titre d'un continental, avec une carrière qui sera en jeu, puisque Dorf Ziggler fera face aux mises, et si jamais il perd Ziggler, sa carrière sera terminée. Mais justement, est-il l'idée d'un savant fou ? Est-il l'idée d'un homme qu'on appelle Triple H ? Et bien en tout cas, cela peut être possible, parce que vous savez, en coulisses, on sent vraiment de plus en plus le passage à témoin. Certes, Vince prend encore des décisions, on en parlera peut-être, soit cette semaine, ou soit la semaine prochaine, mais on sait que Vince McMahon, prend de plus en moins de décisions finales, pour les storylines, les bookings, et les shows, laissant de plus en plus Triple H, Stephanie, et les autres décider. La raison, et bien tout simplement, c'est que, il a déjà, il est opéré, on sait qu'il a une grosse blessure, mais il a juste envie, et bien tout simplement, et bien de laisser la place aux jeunes, comme le fait bien sûr John Cena, et d'ailleurs, si cela venait à être vraiment officiel, et bien cela pourrait signifier simplement, que c'est une nouvelle ère qui commençait à débuter. Et je vais vous dire un truc, elle est à la fois curieuse, mais en tout cas, elle peut être vraiment très drôle. Voilà, vous savez tout, c'est la fin du Westing News, j'espère que l'émission vous a plu, bien sûr, demain au programme, et bien résumé de NXT, on parlera d'Emma, ça fait longtemps que je devais vous en parler, et bien on en parle, vous l'avez promis, je vous le donne, et donc voilà, vous savez tout, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, et bien mettez un petit pouce vert, si vous avez adoré cette vidéo, et bien montrez-la à vos potes, et si jamais vous avez envie de la connaître, celle de demain, et bien tout simplement, abonnez-vous, et vous saurez,